Ce qui est sûr, c'est que ce week-end, les Ducs vont avoir besoin de toute leur science du lancé pour battre Briançon. Voici 4 types de lancés en compagnie de 4 gâchettes de l'équipe. Donc c'est un lancé en transfert de poids, c'est-à-dire qu'on met le palais loin derrière nous et on balaye la glace tout en faisant un transfert de poids. Donc on fait généralement quand c'est un shoot assez puissant et quand on a un peu plus de temps et c'est assez précis. Moi, mon lancé, c'est plutôt le slap ou le lancé frappé. Donc la différence du lancé balayé, en fait, c'est moins précis généralement, mais ça permet d'avoir un peu plus de puissance. Donc c'est pareil, on l'utilise quand on a plus de temps, notamment les défenseurs en zone offensif, par exemple. Moi, c'est le lancé du poignet. C'est un lancé qui est un petit peu plus fort que celui balayé. Puis un petit peu moins fort, mais plus précis que le lancé frappé. On utilise ça surtout... C'est le lancé, je crois, qu'on utilise le plus durant une partie. Techniquement, c'est vraiment une motion du poignet avec un petit transfert de poids aussi. Mais ça demande beaucoup de pratique si on veut le faire en patinant. C'est le lancé du revers. Au fait, c'est un lancé qui est très difficile à percevoir pour un gardien. Donc il est très difficile à lire. Et c'est vrai qu'en match à haut niveau, pour mettre le palais au filet, des fois, on n'a pas d'autre solution que d'utiliser ce lancé qui est très peu utilisé, mais très dangereux également. Pour le lancé du revers, un gardien n'est jamais trop prêt à recevoir ça. Il est toujours surpris et ça crée souvent de bons rebonds. Et quand ça marche, Simon est très content. Voilà, c'était les quatre lancés. C'est fini.